Si l'on y réfléchit bien, on se rend compte que les êtres humains adorent les concepts comme la pierre du sorcier, la fontaine de jouvence et évidemment les vampires. La raison est simple, nous rêvons tous de savoir ce que serait de vivre éternellement. Certains chercheurs affirment que notre espérance de vie pourrait être illimitée. Ce qui en soutient que tant que nous continuons à faire des progrès scientifiques et à prendre soin de nous, nous pourrions potentiellement vivre pour toujours. Ou jusqu'à ce que l'on ait dépensé toutes nos économies. De leur côté, les partisans des durées de vie limitées allèguent que non, notre corps a une date de péremption intégrée et que les possibilités que nous avons de la repousser restent restreintes. Une étude suggère que la durée de vie maximale d'un être humain pourrait être d'environ 150 ans. Les chercheurs ont analysé les données concernant les personnes les plus âgées du monde au cours des dernières décennies et ont conclu qu'il existe bien une échéance à notre vie. Dans l'ensemble, l'étude apporte de nouvelles connaissances sur les limites de la durée de vie humaine et peut aider à orienter les recherches futures sur la biologie du vieillissement et le développement de nouveaux traitements pour les maladies liées à l'âge. Imaginons que nous puissions effectivement repousser l'inévitable fin le plus longtemps possible. Et si nous vivions 300 ans ? Nous continuerions d'avoir une durée de vie déterminée, mais elle serait beaucoup plus longue. Tant mieux, vivre éternellement n'est pas forcément très attrayant, car nous arriverions probablement à un point où nous nous ennuierions tellement que nous souhaiterions en finir. Le fait de vivre pendant 300 ans aurait un impact significatif sur tous les aspects de notre existence. Tout d'abord, logiquement, le concept de vieillesse est la façon dont nous le percevons. Je sais que les notions de jeune et de vieux sont subjectives, mais selon notre durée de vie actuelle, nous sommes considérés comme d'âge moyen à environ 50 ans. Si notre durée de vie triplait, à 50 ans, nous pourrions être vus comme des adolescents, puisqu'il nous resterait plus de deux siècles à vivre. C'est comme si chaque minute que nous passions avait soudainement été multipliée par trois. Lorsque nous atteignons l'âge de 30 ans, nous avons l'impression qu'il s'agit d'une étape importante et qu'un tiers de notre vie est passée. Mais avec une durée de vie plus longue, nous n'éprouverions pas ce sentiment avant d'avoir atteint les 100 ans. Le point critique est de savoir si nous conserverions ou non les mêmes capacités biologiques et émotionnelles. Normalement, notre cerveau d'adolescent continue à se développer et n'atteint sa pleine maturité qu'à l'âge de 25-30 ans environ. Dans mon scénario, cette notion resterait inchangée. Cependant, nous irions probablement à l'école pendant une période plus longue et nous apprendrions tout un tas de nouvelles choses. C'est-à-dire des nouvelles langues, des techniques de remplacement d'organes et des conférences sur l'IA. Le système éducatif et les programmes scolaires seront en effet modifiés car nous aurons plus de temps pour lire et apprendre. Ok, donc tu as obtenu ton diplôme. Ou bien tu n'as pas poursuivi d'études supérieures et tu as consacré ce temps à la maîtrise d'un savoir-faire, comme le métier de charpentier par exemple. Maintenant, tu dois gagner de l'argent. Ah, je suis sûr que ce concept ne changera jamais. Trouvons donc un emploi. Tu as le choix entre différentes options et tu te doutes bien que la retraite ne sera un sujet que pour bien plus tard dans ta vie. Ainsi, tu auras peut-être du temps additionnel pour explorer différentes carrières et différents centres d'intérêt. Poursuie tes objectifs, prends des risques et avance dans ta carrière. Parlons des relations de couple. Bon, il existe à présent des couples, des relations ouvertes et bien d'autres possibilités encore. Je ne peux pas imaginer les nouvelles dynamiques que nous connaîtrions dans une vie plus longue. L'âge du mariage et la décision de fonder une famille seraient bouleversés. Les structures et les rôles familiaux changeraient pour s'adapter à ces durées de vie plus longues. Tu serais grand-parent, peut-être à l'âge de 230 ans. Pourtant, cela pourrait se transformer en une expérience magique. Nous pourrions avoir des liens encore plus profonds. Imagine que tu as des siècles pour passer du temps avec ton meilleur ami. Nous aurions plus de temps pour apprendre à nous connaître et à explorer nos intérêts communs. Nous ne serions pas les seuls à faire l'expérience de l'éternité. Les ressources du monde seraient également affectées. Nous aurions des vies beaucoup plus longues pour nous reproduire. De deux choses l'une, soit nous surpeuplons le globe, soit nous conservons juste le nombre de membres de notre famille actuelle et alors nous frôlons la sous-population. En cas de surpopulation, nous devrons nous battre pour les ressources. Cela peut rapidement devenir un récit dystopique. Tu sais quoi ? J'aime beaucoup cette idée. Je pourrais essayer d'écrire l'histoire de ma vie alternative de trois siècles. En tout cas, il n'y a pas que les ressources. Les écosystèmes, les animaux et les plantes seraient tous affectés par notre présence. Avec un peu de chance, nous trouverions de nouvelles façons de gérer ou de résoudre ces problèmes. Tu te demandes peut-être comment nous pouvons surmonter ces problèmes grâce au progrès de la science et de la technologie. Nous aurions plus de temps à consacrer à la recherche et au développement. Nous explorerions les territoires inconnus de notre planète et de l'univers par le biais de la science et de la technologie. Cela pourrait mener à des découvertes en médecine, en énergie, en transport et dans d'autres domaines. Pense à l'astrophysique. Nous pourrions même trouver des moyens de voyager vers d'autres planètes. Puisque notre durée de vie serait prolongée, les astronautes pourraient mener à bien des expéditions actuellement impossibles. Dans notre scénario hypothétique, nous vieillirions à un rythme plus lent. Puisque personne ne se réveillerait un jour pour commencer à vivre jusqu'à 300 ans. C'est grâce au progrès de la médecine que nous pourrions bénéficier d'une plus grande longévité. Peu à peu. De nouveaux traitements, de nouvelles techniques chirurgicales seraient là pour aider les gens à vivre en meilleure santé. Les politiques et les pratiques en matière de soins de santé changeront également. Bonne chance aux compagnies d'assurance maladie. Et à l'assurance vie. Parlons maintenant de bien-être. Les gens accorderaient probablement plus d'importance au maintien de leur équilibre mental également. Nous aurions sûrement de meilleurs souvenirs et profiterions de la vie. Mais il y aurait aussi des moments difficiles. De nouvelles approches en matière de bien-être pourraient voir le jour. En tant que domaine des sciences sociales, la psychologie pourrait ainsi trouver de nouvelles façons d'éclairer la psyché humaine. De plus, nous aurions plus de temps pour voir le monde et explorer de nouveaux horizons. Cela nous aiderait à mieux profiter de la vie. Bon voyage ! Ensuite, venons-en à l'économie. C'est l'un des domaines les plus importants qui sera affecté par l'allongement de notre durée de vie. Cela pourrait éventuellement se traduire par une main-d'œuvre plus importante et une plus grande richesse accumulée au fil du temps. Ou bien cela pourrait conduire à une demande plus importante de ressources comme la nourriture et le logement. Les États devraient alors intervenir pour maintenir l'équilibre et aider les gens à satisfaire leurs besoins. La finance, l'économie et la vie quotidienne devraient trouver de nouvelles façons de coexister. Si nous avions la chance de connaître 2323, peut-être que nous découvririons que nous n'utilisons plus du tout d'argent en papier ni de pièces de monnaie, mais que nous sommes passés à un système entièrement numérique. Cela dit, c'est déjà quasiment le cas aujourd'hui. Pense à Paypal, aux cartes de débit et autres. Tout est numérique. Mais bon, je m'éloigne du sujet. Passons aux arts et à la culture. Pense à ton écrivain ou à ton réalisateur préféré. Et s'ils avaient eu des décennies de plus pour produire des œuvres d'art exceptionnelles, qu'en est-il de la physiologie et de la sociologie ? Essaie d'imaginer les nouvelles idées et écoles de pensée qui verraient le jour. Un changement aussi radical de la durée de vie entraînerait également un changement fondamental sur le plan intellectuel. Cela modifierait notre façon de penser et de passer notre temps. Cela changerait les ressources et toute notre interprétation de la vie. Ce type de changement pourrait entraîner une modification de la façon dont nous consommons des produits tels que les vêtements. As-tu déjà entendu parler du concept de luxe discret ? Il fait référence à des articles de haute qualité et subtilement élégants qui coûtent cher, mais ont l'air simple. Il est associé à une série populaire de HBO, Succession. Seules les personnes bien informées peuvent reconnaître ces marques haut de gamme, qui sont appréciées pour leur esthétique raffinée qui va bien au-delà de leur prix. La tendance des logos et des marques ostentatoires commence à diminuer pour les consommateurs de ces produits. Peut-être qu'à l'avenir, les gens auront trouvé le moyen d'adopter un style de mode qui allie la durabilité, l'accessibilité et l'esthétique. Un Américain moyen rencontrera 10 000 personnes au cours de sa vie. Ça fait beaucoup de monde. Maintenant, faisons quelques calculs. Sur ces 10 000 individus que nous rencontrons, sur combien de personnes aurons-nous un réel impact ? Avec un peu de chance, peut-être 25. Cela ne semble pas tellement impressionnant, n'est-ce pas ? Mais même le plus petit acte de gentillesse peut créer un effet domino qui change le cours de la vie de quelqu'un. Et lorsque tu additionnes tous ces petits actes de bienveillance, ils peuvent faire une énorme différence. Si nous vivons 200 ans de plus, ce nombre augmentera. Personnellement, je fais partie de l'équipe YOLO. You only live once. On ne vit qu'une fois. Alors pourquoi ne pas en profiter au maximum ? Une chose est sûre, je n'ai pas vraiment envie de vivre des centaines d'années si je ne peux pas emmener mon chien avec moi.